valoriser le silence vous savez quand vous savez vous taire dans la vie les gens ne savent pas ce que vous aviez pensé du coup vous pouvez changer votre avis sur quelqu'un et voir votre avis progresser mais à peine que vous êtes rencontrés il y a des gens qui sont comme ça et qui pensent qu'il peut dire tout ce qu'il veut pour corriger tout ça il n'a qu'à demander pardon il y en a même qui sont passés à l'étape supérieure l'étape qui est même dans la bible je ne vois pas ça c'est peut-être du côté de la table des matières où il veut te dire un truc il demande déjà pardon je ne connais pas cette théologie ça dit que tu te dis seigneur je vais pécher est-ce que tu peux déjà mettre le pardon je vais en avoir besoin frère vous êtes un bon chrétien avec votre bouche c'est dans ce qu'il dit qu'on reconnaît un bon chrétien un homme et une femme à mâture aujourd'hui avec les réseaux sociaux on n'a plus besoin de sa bouche on a juste besoin d'un texte et qu'est-ce que l'on voit pas tu regardes 500 chrétiens tes postes nous disent que tu n'es pas mature c'est que tu te mets à dire des inconnus sur internet ça montre que tu n'es pas mature il y a encore tout ça au nom de jésus deuxième domaine que vous devez maîtriser pour être mature accepté dans votre vie c'est l'humilité la maturité passe essentiellement par l'humilité permettez moi de vous suggérer une définition de l'humilité dans ce contexte l'humilité c'est quoi l'humilité est fait d'un coeur répandant d'une vision valorisante des autres et d'une bonne connaissance de ses limites personnelles qui dit humilité doit passer par ces trois choses l'humilité est faite d'un coeur répandant mais l'humilité est aussi faite d'une vision valorisante des autres vous regardez les autres comme étant au dessus de vous même important et enfin que l'humilité l'humilité est faite de votre capacité à reconnaître vos limites personnelles philippiens chapitre 2 verset 3 à 4 philippiens 2 3 à 4 n'est fait rien par esprit de partie ou par vaine gloire mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au dessus de vous même que chacun de vous au lieu de considérer ses propres intérêts considère aussi ces deux autres philippiens 2 3 à 4 quand quelqu'un est humble il y a trois choses qui lui sont arrivées absolument premièrement il a appris à se répandir se répandir de ses erreurs écoutez-moi très bien l'immature n'appelle pas le chat par son nom quand quelqu'un est immature tu lui dis voilà l'erreur qu'il a fait lui il appelle ça par un autre nom toi tu lui dis mais regarde mais ce que tu as fait ce n'est pas bien c'est impoli du nom c'est pas impoli quand tu redresses les gens parce qu'ils ont commis une erreur pourquoi tu appelles ça impoli c'est parce que tu n'appelles jamais les chats par ton nom que tu continueras encore à commettre la même bêtise je me redire ceci celui qui ne regarde pas ses erreurs en face les commettra encore je répète celui qui ne regarde pas ses erreurs en face les commettra encore pourquoi tu n'en connais pas le visage du coup quand la même chose reprend tu ne sais pas tu ne sais pas comment ça commence tu te retrouves seulement quand tu l'as commis pourquoi parce que tu n'appelles pas ça comme ça tu n'as pas la même vision de choses mais c'est répandir mes amis c'est dur mais c'est justement ça la beauté de la répandance la douleur, la difficulté à se sentir humilié pendant ton processus de répandance c'est ça qui va te pousser à te dire plus jamais je ne vais plus me remettre dans cette situation je me rappelle j'étais très jeune je devais avoir peut-être 13 ans je venais de donner ma vie au Seigneur déjà quelques temps et on nous a appris le pardon, demandé pardon et j'avais mon meilleur ami à l'époque on s'était engueulé grave, on ne voulait plus se parler vous savez c'était à l'époque où même quand les gens étaient surtout quand c'était des relations d'hommes et femmes des fiancés, quand ils ne se parlent plus aujourd'hui ce n'est plus possible et on ne se parlait pas à l'époque et puis moi j'ai appris que je devais demander pardon et je me réveille ce jour-là je vais chez eux à la maison je frappe à la porte sa maman qui sort mais je ne te vois plus, comment ça va j'ai dit bon on s'est un peu embrouillé avec mon ami je suis venu pour lui demander pardon sa maman a été étonnée elle avait trouvé ça, quelle valeur ça c'est un ami pour mon enfant il va voir mon ami il dit ton ami est là dehors il veut te demander pardon il est venu finalement il a senti j'avais dit qu'il allait me demander pardon ce n'est pas parce que vous allez demander pardon que les gens ne vont pas vous humilier ce n'est pas parce que vous êtes humble que le monde ne vous humiliera pas n'en profite pas parce que je suis humble que tu veux m'humilier justement parce que tu es humble que les gens veulent encore t'humilier mais tu dois aller jusqu'au bout jusqu'à la croix j'étais là je l'ai attendu il ne sortait pas il m'a fait poireauter devant une fois deux fois trois fois je suis entré dans les prolongations je commençais à dire au Seigneur Seigneur normalement depuis trois j'étais déjà parti là vraiment ça montre que je suis converti et je ne sais pas comment j'ai résisté je suis resté jusqu'à ce qu'il ait sorti il dit qu'est-ce que tu veux non je voulais quand même te voir je voulais te demander pardon ah maintenant tu as compris ça fait bizarre rien que parce que je ne vais plus jamais voir ça je ne vais donc pas faire le mal qui va m'amener à ça c'est pour cette raison que Dieu obtient des meilleurs résultats par le pardon et la répentance qui est par le déluge et le feu qui brûle les gens c'est pourquoi il a donné plus de temps de la grâce parce que la grâce quand tu passes par la répentance et que tu regardes en face tes péchés et tu as l'opportunité de reprendre la vie tu ne vas plus jamais commettre ces mêmes bêtises celui qui ne sait pas demander pardon n'est pas mature celui qui ne sait pas demander pardon n'est pas mature c'est pas ça qu'il faut mettre sur ton statut quand tu as des promes avec ton fiancé vraiment ça fait des jours pasteur on a des problèmes il ne me demande même pas pardon c'est lui qui ne sait pas demander pardon vraiment pasteur attend et tu mets ma photo dessus ah moi je suis rien à voir je n'entre pas dans cette affaire mais il est vrai que c'est en apprenant de demander pardon qu'on devient mûr qu'on se dit ouh plus jamais je ne ferai ça parce que le pardon est censé justement la répentance le pardon est dans un contexte où on reconnaît ses fautes on demande pardon 1 Pierre chapitre 2 verset 5 dit de même vous qui êtes jeunes soyez soumis aux anciens et tous dans vos rapports mutuels revêtez-vous d'humilité car Dieu résiste aux orgueilleux mais il fait grâce aux hommes il parle aussi aux jeunes et il a dit il est en train de dire aux jeunes qu'ils soient soumis aux anciens et il est précise que Dieu résiste aux orgueilleux et fait grâce aux hommes l'humilité c'est donc à la fois cette façon de d'avoir un coeur répentant mais aussi une vision valorisante des autres un homme mature et humble et l'humilité demande à ce que tu fasses des compliments à quelqu'un d'autre demande à ce que tu vois dans l'autre le meilleur dans le domaine demande à ce que quand on cite les noms de quelqu'un tu jettes des fleurs on parle de qui ? ah lui ? ah mais ce gars là il est bon on parle de qui ? quand il n'est pas inivré il ne fait rien de bon l'immature a besoin qu'on ne fasse de compliments qu'à lui quand il est dans un endroit on parle de quelqu'un d'autre en bien il a l'impression que l'attention est ailleurs il va retourner l'attention chez lui en faisant quoi ? en descendant l'autre pour qu'on voit que lui il sait descendre les autres l'immature vous parlez de qui ? mais bon vraiment vous parlez des gens dans ce pays mais moi je ne sais pas mais moi je trouve que ça vraiment c'est quoi qu'est-ce qu'il a fait là ? il n'a rien fait de bon est-ce qu'il fallait que tu nous dises ça ? parce que là nous on est en train de parler de ce qu'il a fait des bons pourquoi tu as changé des conversations ? parce que l'humilité c'est regarder les autres comme étant meilleurs que nous-mêmes c'est dire wow celui-là il le fait très bien mais c'est aussi reconnaître ses propres limites un homme humble et mature en ce qu'il sait que ça je ne pourrais pas le faire mes amis notre pays est détruit notre société détruite parce que les gens cachent leurs limites ils cachent leurs incompétences ils couvrent ça il ne sait pas mais il ne veut pas poser la question à ceux qui savent parce qu'il a déjà les titres il va faire souffrir tout le monde par son ignorance parce qu'il a déjà le titre mes amis même Nicodème est allé la nuit c'est Jésus il a dit cette histoire-là de naître de nouveau papa je n'ai pas compris si tu ne viendras pas le jour viens même la nuit viens même le soir mais ne reste pas ignorant par orgueil et tu ne connais pas tes limites un homme humble connaît ses limites il dit ça moi je ne sais pas faire est-ce que tu peux me montrer ça ne prend que deux minutes Dieu compte te montrer c'est fini un homme mature c'est s'arrêter mon cher est-ce que tu sais comment on peut montrer ça surtout nous les hommes ça demande beaucoup de maturité les hommes ils sont au volant vous vous perdez mais il dit je sais où on va la femme peut déjà dire donc tu n'as pas confiance en moi et quand vous arrivez sur une ruelle où vous n'allez nulle part très vite vous connaissez vos limites très vite vous savez à quoi vous servez sur la terre connaître ses limites ce n'est pas une faiblesse c'est une force qu'est-ce que c'est que la RDC vous allez tracer les lignes qui montrent les limites de la RDC c'est ce qui va créer le contenu de la RDC vous êtes défini par vos limites en même temps les connaître très vite vous permettent de savoir qui vous êtes réellement le contenu de la RDC C'est parti !